Le conseil régional, je remercie M. De Costa de nous avoir fourni les chiffres qu'on n'avait pas eus en commission. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je vous avais interrogé là-dessus, même en décembre, parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je trouve ça un peu dommage de les avoir eus uniquement en séance plénière au dernier moment. Enfin voilà, en tout cas, peut-être que pour l'avenir. Donc le budget culture, il est quand même conséquent. J'entends bien que le conseil régional intervient sur de gros chantiers comme le hangar Crespin-Calais, les musées, etc. Donc le patrimoine a quand même des fonds qui sont dégagés. Cependant, on trouve que l'aide est un petit peu homéopathique sur la rénovation du patrimoine rural. Vous nous avez parlé, là, justement, vous avez donné le bilan de 6,9 millions pour les propriétaires publics sur 3 ans, si j'ai bien compris, parce que c'est depuis 2016. Donc ça ne fait quand même pas énorme, énorme. Pour donner un ordre de comparaison, le seul pic d'Anovo touche, je crois, 8 millions par an. Enfin voilà, c'est pour donner presque 9 millions. Vous voyez un petit peu la différence de budget. Donc nous sommes d'accord sur le principe. Nous allons voter pour cette délibération. On trouve que les crédits restent un peu dérisoires, voilà, en comparaison des besoins. Il y a tout un tissu patrimonial qui est disséminé sur nos territoires, qui est lyrique de beauté. Voilà, on a les églises, les lavoirs, les halles, les calvaires, les pigeonniers, les moulins, tous les petits édifices remarquables qu'il peut y avoir, les monuments aux morts qui vont commencer à se dégrader parce qu'ils ont 100 ans. Il y a tout l'art funéraire aussi qu'on oublie souvent, mais il y a des petits bijoux dans tous nos cipetières de campagne, les caveaux qui sont en train de se déliter et qui sont soit encore propriétaires de la propriété de familles qui n'ont pas forcément les moyens de les restaurer ou qui sont tombés dans le domaine public. Donc tout ça, je pense que... Pardonnez-moi l'expression, mais il faut mettre le paquet là-dessus. Voilà, vous nous avez parlé en commission, vous nous avez présenté cette délibération en nous disant que c'est un coup de pouce. Ça, nous le comprenons bien, mais nous, ce que nous souhaitons, ce serait une opération coup de poing en faveur du patrimoine. Voilà, le conseil régional ne peut pas tout faire, on sait très bien, mais les besoins sont énormes. Mais en général, que ce soit à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale, le patrimoine, il est quand même le grand perdant des politiques culturelles. Et donc il doit devenir une priorité et il suffit d'en avoir la volonté. Voilà.